Retour sur le plateau de C'est-à-dire, je suis en compagnie de Jean-Michel Amoncou, cadre et membre du bureau politique du PDC RDA. Avec lui, nous échangeons sur l'avis du vieux parti de Côte d'Ivoire après le décès d'Henri Connambédier. Alors, vous étiez en train de nous dire que votre choix se porte sur Akosi Benjo, l'ancien maire de la commune du plateau. Pourtant, c'est quelqu'un qui a la justice à ses trousses. Il a écopé 20 ans de prison. Est-ce qu'il faut réellement faire confiance en l'homme ? Écoutez, ça c'est l'argument qui est avancé par certains détracteurs, que je ne trouve pas du tout bien. Vous voyez, M. Noël Akosi Benjo, comme vous le dites, un condamné se trouve en prison. Un condamné, sa place est en prison. Mais M. Akosi Benjo est là. Il vit de ses droits politiques. Il a des charges au PDC RDA. Il travaille pour le PDC RDA. C'est vous dire tout simplement que s'il a bénéficié de cette bienveillance, bien entendu, de l'État de Côte d'Ivoire, c'est parce que cette affaire est une question d'ordre politique et a été traitée politiquement. La preuve, M. Akosi Benjo a bénéficié d'un accueil triomphal après ses trois ans d'exil en Côte d'Ivoire. Tous les organes du PDC RDA ont été mobilisés pour cet accueil et il est rentré au pays. En plus, a bénéficié d'une belle nomination de la part de notre mentor, le président Réconin-Bédier, en tant que conseiller spécial en charge de la réconciliation. Il fut membre même de la délégation du PDC RDA qui allait négocier avec le pouvoir dans le cadre du dialogue inter-parti. Donc c'est important. On ne peut pas nous dire qu'il y a une condamnation. Et puis d'ailleurs, j'irai plus loin. J'irai plus loin. Quand vous prenez le statut du PDC RDA, on vous dit par exemple au titre 6 concernant la discipline, permettez que je lise, l'article 90, ça vous dit « Tout moindement des militants à leur obligation est sanctionné par des mesures disciplinaires. Sont considérés comme fautes, je lis assez rapidement, d'une observation des obligations prévues aux articles 8, 9, 10, des présents en statut, les atteintes à l'unité du parti, les fautes contre l'honneur et la prubité, la transimmense politique. » Et on va plus loin concernant au niveau du règlement, parlant des procédures disciplinaires, on vous dit qu'à l'article 111, les sanctions énumérées à l'article 110-10 sont prononcées dans les cas suivants. « Atteinte à l'unité du parti, à ses intérêts, insoumission aux décisions du parti, discipline notoire, inobservance, etc., refusent d'accomplir, et puis enfin, condamnation par les tribunaux pour délits et crimes du droit commun. » Ça veut dire qu'un militant du PDCADR qui commet ces gens de fautes est traduit devant le Conseil des disciplines et est sanctionné. Mais dites-moi, depuis quand le vice-président de l'élection de Benjo a été convoqué, sans qu'une seule fois par le Conseil des disciplines, sur la question, jamais, parce que nous sommes tous convocus que c'est une question d'ordre politique. Voilà, une question d'ordre politique. Et puis d'ailleurs, une condamnation par continuance, elle n'est pas définitive. Et la preuve, il est là, il jouit de sa liberté. Voilà. Donc c'est une question d'ordre politique. Donc le PDCI, lui-même, ne peut pas se faire harakiri pour une telle personnalité qui a pris des coups pour lui. Nous avons le devoir d'enteriner cette volonté du président Henri Connambidé qui a fait de lui le Conseil spécial en charge de la réconciliation au sein de notre parti. Quand vous avez cette fonction, ça veut dire que vous êtes capable d'unir le parti. Quand vous avez cette fonction, vous êtes capable d'unir les clans. Quand vous avez cette fonction, vous êtes capable de tirer la locomotive. Et je dis, et je répète, Noël Akoussi Benjo est l'homme idéal qui peut, de conseil, avec toute notre personnalité, qui ont de l'expérience, qui ont dû vécu au parti, à l'unisson, avec, sous un consensus, avec consensus, porter le choix sur, bien entendu, Akoussi Benjo et tirer la machine. Alors on peut comprendre votre choix porté sur Noël Akoussi Benjo, mais vous l'avez dit, il y a une pléthore de cadres au PDCI RDA, Tidjan Thiam, Jean-Louis Billon, Maurice Guécaoui, vous en parliez dans la première partie de l'émission. Qu'est-ce que vous les reprochez à eux ? Pourquoi pas eux au poste ? Non, 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 je ne les reproche rien. Ce sont les hommes de valeur que j'admise d'ailleurs. D'accord. Que j'admise fortement. Mais je viens de vous donner la quintessence de mon opinion. J'estime que Noël Akoussi Benjo a du vécu. Il a un esprit réformateur qui va apporter une valeur ajoutée. Je pense qu'il faut donner cette occasion de le faire. M. Guécaoui en a fait ses preuves au PDC RDA, et éloquement d'ailleurs, en étant le secrétaire édéctif en chef, d'ailleurs, qui l'assume toujours, avec brio. C'est une bonne chose. Vous avez Jean-Louis Billon qui était un brillant cadre. Vous avez Thierry Tano qui était un brillant cadre. Tidjan Thiam qui était un brillant cadre, qui est un réseau qui peut nous être utile. Chacun a ses forces et ses faiblesses. C'est à chacun de compenser les forces de l'autre et les faiblesses de l'autre, pour qu'ensemble, à l'unisson, de façon consensuelle, nous puissions aborder les échanges avec beaucoup de sérénité. Que disent les textes du PDC RDA en cas d'absence ou de disparition du président du parti ? Quand vous prenez l'article 40 de nos statuts, l'article 40 dit ceci. Le président du parti est élu par le Congrès pour 5 ans. Il est rééligible en cas de décès, de démission ou d'empêchance. L'intérim du président du parti est assuré par le doyandage des vice-présidents. La durée de l'intérim ne peut excéder 6 mois, sauf si la durée du mandat resta accourie, inférieure ou égale à 1 an. D'accord. Et comme vous le savez, le règlement intérieur vient pour éclaircir, pour compléter et sinon pour préciser, je veux dire, la disposition statutaire. Et donc quand vous prenez l'article 43 du règlement intérieur, l'article 43 dit ceci. En cas de décès, de démission ou d'empêchement absolu du président du parti, l'intérim est assuré par le doyandage des vice-présidents, il reste en place, etc. Avant la fin de la période d'intérim, il est procédé à l'élection d'un nouveau président du parti à l'occasion d'un congrès extraordinaire convoqué et organisé par le bureau politique. Pour répondre à deux questions à la fois, l'intérim est assuré par le doyandage, donc M. Copley. Et aujourd'hui, nous devons aller à un congrès que je pense extraordinaire pour lire un nouveau présent. D'autant plus que les statuts sont assez clairs par du congrès et la précision est faite au règlement intérieur, la nature du congrès qui est le congrès extraordinaire, aussi simple que cela. Et en plus, le président Henri Conant-Bédier, lors du septième congrès extraordinaire, Valentin a lu la déclaration, où nous avons, en tant qu'il membre statutaire, nous avons entériné la motion du bureau politique du 29 septembre 2002, faisant du président Henri Conant-Bédier comme le candidat unique du PDCADR. Donc, je considère que dès cet instant, où il a déposé ses dossiers, où ça a été déclaré, le mandat est terminé. Et le mandat étant terminé, malheureusement, le président nous a lâché en coup de route. Alors, nous sommes en situation exceptionnelle. Il faut un congrès extraordinaire, tout simplement. – À propos du congrès, il y en a un qui était prévu le 19, 20, 21 octobre. – Oui. – On entend, enfin, de bouche à oreille, on entend dire que c'est quelque chose qui doit être reporté, c'est pas reporté. Qu'est-ce qu'il en est véritablement ? – Non, mais d'abord, je voulais préciser, je n'ai pas la science infuse. Je ne suis pas du tout juriste. Il fait qu'une sépanalyse. – D'accord. – Je crois bien que le président intérimaire du parti a été clair. Il souhaiterait son report. Mais ce report doit être endossé par un bureau politique. Nous avons un bureau politique le 14 de ce mois-ci, le 14 octobre. Et nous allons en débattre lors de ce bureau politique. Et puis, à l'unisson, nous allons prendre la décision qui est idoine pour le PDC-RDA. En conformité, bien entendu, des tests. – Le PDC-RDA a enregistré trois décès en deux semaines. Hormis le président Bédier, le général Gaston Wassénon-Coné, s'est en est allé le 8 août. Stéphane Braconon a rendu l'âme le 12 du même mois. – C'est ça. – C'est un coup dur, on le sait. En de telles circonstances, comment s'organise le parti sur le terrain ? – Non, mais je vous dis, le PDC-RDA a une capacité de résilience qu'on eut de tous. Et nous sommes dans une sérénité parfaite. Ne craignez pas du tout pour le PDC-RDA. Nous nous organisons. Et nous savons les coûts que nous pouvons recevoir. Mais nous nous apprêtons également à recevoir ces coûts. Nous ne sortirons pas du cadre juridique. Nous ne nous donnons pas dans une position inconfortable de contentieux juridique. Donc, nous travaillons à cela. Et nous qui sommes plus ou moins peut-être jeunes par rapport à une certaine génération, nous ne pouvons que discuter avec nos aînés et tout ça pour analyser la situation politique et même la situation juridique au niveau du parti, pour qu'une position sortie de cette, pas d'impasse, mais de l'intérim avec brio. – Mais Chabancou, est-ce que le président, enfin le futur président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire doit être le candidat choisi pour les présidentielles de 2025 ? – Moi, j'ai ma conception, je ne dis pas que j'ai été pratiquement celui qui a fait cette proposition quand j'ai passé sur une autre chaîne. Non, je veux être clair avec vous. Je considère qu'après le président de Côte d'Ivoire, il y a eu une génération. – D'accord. – La génération de nos aînés, je vais parler de Benjo, de Gikawe, de la Côte d'Ivoire et Miqui, qui font toujours des preuves, qui ont le vécu, qui ont de l'expérience et qui ont la pratique quotidienne du parti. Je considère cette génération dans la voie d'être à même de gérer le parti. Je donnais mon choix, certes, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Mais je me dis qu'il faut qu'on sorte d'une notion hypocrite, d'une notion à la limite d'intérêt personnel. Il faut conjuguer nos efforts. Et de cette génération, sortir une personnalité pour gérer au quotidien le parti, bien entendu avec ses pairs que je viens de... Avec ses pairs, qui ne sont pas les seuls d'ailleurs. Et maintenant pour la présidence, en 2025, lors de la convention, c'est de permettre quand même aux jeunes loups, c'est comme ça que je l'appelle, aux jeunes loups. Vous avez cité, Tiam, Benjo, comment il s'appelle ? – Bion, – Bion, Thierry Tano, je le réprécise. Bion, Tiam, Thierry Tano, c'est un trio qui m'accroche. Et je pense bien que pour choisir le candidat, c'est assez clair, les tests sont clairs. Et je vais vous dire… – On va aller très rapidement. – On va aller très rapidement, je vais vous le dire. Je vais vous le dire. Pour choisir le candidat du parti, le choix déclaré. C'est assez simple. L'article 123 du règlement intérieur le déclaré. Et à travers cela, vous saurez qui peut-être, et qui est déjà notre candidat. – D'accord. – La désignation du candidat ou de la candidate du BDCAD à l'élection présidentielle doit répondre à l'impératif d'assurer le succès du parti. À partir de la sauvegarde de sa cohésion, de son unité et de la dimension nationale et internationale du candidat. Donc vous saurez qui… – D'accord. On va poursuivre cette émission très rapidement parce que nous sommes en train de nous rapprocher de la fin du timing. Qu'est-ce que vous pensez des alliances politiques ? – Non, j'ai toujours dit que pour moi, les alliances politiques doivent être d'abord idéologiques. Ça, c'est de l'éthique. Parce que vous ne pouvez pas être de la droite et puis vous allez avec quelqu'un de la gauche. Mais pour une question d'intérêt national, ça peut arriver. Donc j'estime que le BDCAD à l'élection doit peut-être prospecter une alliance. Parce que moi, je considère que la meilleure alliance du BDCAD à l'élection, c'est le BDCAD à l'élection. Mais je ne suis pas à un certain niveau pour décider. Mais si tant est que nous devons aller en alliance, il faut aller avec une alliance idéologique. C'est pourquoi j'ai dit, je ne suis pas fermé. Je pense qu'une grande alliance de la droite est possible. Mais pas sous des conditions où il ne faudrait pas se saborder. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire à ce niveau-là. – Dans la commune de Yopougon, l'alliance entre le BDCAD et le PPSI n'a pas été effective. Les deux candidats sont partis en rang séparé. On sait ce qui s'est passé. Finalement, quel est l'état des lieux de façon plus globale de cette alliance entre le BDCAD et le PPSI ? – Non, je vais être clair. Il ne faut pas être dupe. Le président Laurent Gbagbo, pour qui j'ai un très profond respect, a été clair. Il n'est pas là pour organiser l'opposition. Donc, vous connaissez plus ou moins sa position. Donc, nous aussi, nous avons notre position. J'estime que je le dis. Moi, en ce qui me concerne, la meilleure alliance, c'est une alliance idéologique. – Nous sommes au terme de cette émission. – Un dernier mot à l'endroit des téléspectateurs, aux militants du PPSI RDA. – D'abord, c'est dire que je rêve d'une Côte d'Ivoire unitaire, très unie, d'une Côte d'Ivoire solidaire, d'une Côte d'Ivoire où il y a de l'éthique au niveau des élections. Puis, il faut partager l'amour. Parce que lorsque vous vivez dans une communauté où les gens sont attachés, qui ont des intérêts, où on ne peut pas prospérer, les populations ont besoin de sérénité. Elles ont besoin que nous puissions être à leur écoute, les aider à développer leur localité. Donc, il faut assainir ce milieu politique en Côte d'Ivoire. Et j'espère que tous nos leaders politiques y travailleront au bénéfice, non seulement de toute la Côte d'Ivoire, mais singulièrement de nos populations. – Cadre et membre du bureau politique du PPCI RDA, M. Amankou Jean-Michel était l'invité de ce numéro de C'est-à-dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci, M. le député. – Merci à vous, merci à vous, merci à vous. C'est gentil. – Bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada